salut les gens c'est edge mais vous me retrouvez pour cet avis sur dbz c'est abusé comme je l'ai fait à l'arrache les vidéos mais bon c'est pas le but à la base ça pourrait même être juste un audio au final mais voilà comment joindre l'utile à l'agréable aller au boulot aller au boulot en vous parlant dbz tout simplement je sais gna 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 faut pas faire ça aux volantes si cela c'est cela j'ai même pas le droit qui te m'anime normalement mais bon si on écoute la loi on a droit de rien donc voilà ça m'empêche pas d'être ça m'empêche pas de ce que j'ai déjà fait cet exercice de parler tout seul dans ma voiture comme un galérien pour m'entraîner sur des sujets et j'y arrivais très bien donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas là oui alors aujourd'hui on va parler de donc c'est sur le temps de mon trajet mon trajet je dois mettre à peu près un quart d'heure 20 minutes vous allez voir à peu près un quart d'heure un bon gros quart d'heure je pense et ça sera très très bien largement suffisant pour parler de la vidéo donc j'avais une connerie donc on va parler aujourd'hui de j'ai décidé qu'on allait parler de badak le père de son goku j'aime bien comment il dit des btimes son son goku comme il dit son gohan il a une façon de le prononcer à mon avis c'est la prononciation exacte des noms et il y tient comme chichi il dit pas chichi il dit chichi j'adore j'adore ce mec il est exceptionnel son gohan son gohan ça donne un cachet bref je suis un ouf badak le père de son goku pourquoi c'est au avait je ne sais pas 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 l'oav numéro 10 si je dis pas de bêtises c'est l'oav numéro 10 ouais et donc dans cet oav oulala c'est que ça bouge dans cet oav alors c'est un oav qui est difficile à classer c'est à dire que pour beaucoup fait partie des meilleurs comme je vous l'ai dit pour moi mais il ya trop de meilleurs oav de dbz donc du coup c'est un peu un tout petit peu énervant j'espère que vous m'entendez bien avec le micro c'est un tout petit peu énervant de devoir faire des classements systématiques mais c'est une bastos atomique ce truc là c'est vraiment une balle atomique et ça fait partie des deux je crois que j'ai pas dit il n'a pas plus que deux de deux des deux oav dits sombres de la série de la saga voilà c'est les deux oav très très adultes résolument adultes alors je dis pas que les autres ne le sont pas un broly les mercenaires de l'espace même s'il ya beaucoup d'humour dedans au début enfin tous ces trucs là sont sérieux sont adultes mais les sombres ceux enfin où ça se finit pas forcément bien etc etc il y en a deux l'histoire de trunk et badak et ces deux épisodes là enfin ces deux oav là ce sont des oav qui n'ont pas de nouveaux protagonistes j'ai envie de vous dire c'est à dire qu'on est dans un environnement qu'on connaît déjà on est à la planète végéta même si on l'avait enfin de moi on l'avait jamais vraiment vu à l'époque parce qu'elle était détruite quand on l'a connu mais la planète végéta les saïennes là je parle pour badak freezer dodorias ah bon tout ça on connaissait on les connaît tous donc c'est un environnement voilà c'est pas il n'y a pas une nouvelle trame scénaristique quelque part il y a une trame du passé donc on ne savait pas ce que c'est enfin comment expliquer il y a une nouvelle trame scénaristique mais il n'y a pas de nouvel ennemi il n'y a pas de voilà il n'y a pas un nouvel enjeu si vous préférez voilà c'est vraiment c'est presque des récits historiques ces trucs là alors l'autre badak c'était pour le passé et l'histoire de trunk c'était finalement pour le futur ça qui était assez exceptionnel pareil l'histoire de trunc c'est dans l'histoire de trunk aussi bon soit il et là ils ont fait un tour de force de mâle c'est 17 et c'est 18 dans l'histoire de trunc rien de plus c'est 17 c'est 18 son gohan et adulte mirai son gohan l'adulte du futur donc il devrait il devrait avoir un nom spécial je pense lui c'est le genre son gohan adulte du futur en japonais je sais pas trop comment on dit et bien sûr et bien sûr trunk voilà et bon ça on reviendra dessus sur l'histoire de trunc mais dans badak voilà c'est c'est un environnement du passé et c'était exceptionnel à l'époque j'étais comme un dingue le papa de son goku quoi le père de son goku quoi c'est complètement fou c'est complètement fou on va voir son père son père celui qui est voilà c'est son papa quoi c'est c'est pas pour moi ça vous fait rien à vous et quand je l'ai vu mais évidemment il y avait trop que son fils donc du coup bon elles sont pas foulées les enfoirés mais c'est un bad boy c'est un bad guy c'est c'est au final ce que sont tous les saïennes c'est à dire des mauvais gars un à la base alors il paraît alors il ya plusieurs versions pour les saïennes parait qu'au tout début 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 les saïennes n'étaient pas si mauvais il y avait des bons et des mauvais ensuite ils se sont bouffés un peu la gueule et finalement c'est les mauvais qui ont gagné donc du coup le peuple saïenne sont devenus des gens mauvais et c'est le cas de badak et de sa bande de potes voilà parce que badak en fait fait partie d'une équipe de mercenaires qui colonisent des planètes à la solde de freezer voilà toutes les saïennes ont été plus ou moins asservis alors alors c'est pareil à la relation entre les saïennes et freezer au début si j'ai bien compris les saïennes travaillaient pour freezer sous-entendu allez me coloniser des planètes et je vous paierai grassement si je dis pas de bêtises vous me corrigerez je peux me tromper honnêtement là je peux me tromper mais sait-on jamais et puis au final ce sont devenus les esclaves de freezer en gros sous sa pression majesté et tout ça tout ça même le roi végéta lui-même plié genoux devant devant freezer et donc du coup voir cet aspect là de l'histoire c'est exceptionnel parce que c'est mais c'est ça qui est dingue ils y avaient vraiment pensé à l'époque de le faire ou pas parce que parce qu'on sait tous que les oav c'est des cd je sais pas si on va dire ça des fillers ouais c'est en fait c'est des trucs qui sont pas canons les oav tout le monde me le répète à toute tête voilà c'est pas canon c'est pas canon c'est pas canon attention machin machin mais on voit des extraits dans la saga freezer on voit des bribes de choses en relation avec en relation avec avec pas d'un qu'avec j'étais il en parle quoi c'est ça qui est dingue il en parle à son goku il lui dit c'est freezer qui a tué ton père et le mien et tout ça c'est quand même fou non et du coup mais ils ont matérialisé tout ça la toe 1 si je dis pas de bêtises c'est bien qu'on fait ce truc là et puis ils l'ont fait ils ont fait une oav c'est pour ça que on a beau critiquer à toe et tout ce que l'on veut et tout franchement félicitations les mecs ils ont fait des oav mais il ya énormément de gens qui se souviennent de dbz par leurs oav qui sont juste fou c'est pour certains et moi je dirais à partir du 6 allez c'est bon c'est de la folie quoi ici jusqu'à la fin quasiment hormis les deux derniers là mais bref 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 badak et on a donc un saiyan méchant avec son équipe des mercenaires donc il va coloniser les planètes et tous les saiyans ce que j'ai adoré sont tous méchants quoi sont tous méchants après parfois on ressent qu'il y avait plus ou moins un beau fond et cet aspect méchant c'est à dire que il n'y a pas une seule fois dans dans cette oav facile vers la fin mais c'est très particulier où tu dis voilà c'est pas un gentil à quoi c'est badak il est méchant il est tellement méchant que on voit la première chose qu'ils font c'est massacrer une planète de la planète tanaka si je dis pas de bêtises je crois que c'est tanaka ou un truc dans ah je sais plus je me demande si c'est pas la planète tanaka je sais plus bref tu as été avec les hommes serpents là en fait il les massacre et pour quelle raison parce qu'il paraît qu'ils ont un pouvoir que freezer et là il s'est fait carotte parce qu'à la fin juste avant de crever il y en a des ennemis qui lui qui le frappe au cou mais c'est pas pour le tuer c'est parce qu'il lui offre le don de pré-connaissance et c'est comme ça en fait que badak va je trouve ça génial l'histoire est juste ouf mais c'est comme ça que badak va découvrir que freezer est un traître en fait mais c'est même pas vraiment comme ça en fait c'est pas vraiment comme ça il va avoir des flashs en fait dans sa tête mais il va pas vouloir y croire en se disant voilà il y a un truc qui va pas quoi il va commencer à avoir des flashs et tout voilà et puis après ce qui va se passer c'est que tous ses potes là les saiyan et donc dedans il y a une nana beaucoup même moi je me suis fait un film c'était la mère de son goku à l'époque dans ma tête mais non rien à voir c'est selina je crois elle s'appelle ou un truc comme ça je sais plus ils ont d'ailleurs des têtes assez spéciales ces potes là il y en a un qui grave stylé là pareil j'ai oublié leur nom je les connaissais tous mais j'ai oublié leur nom c'est son pote celui qui a l'air le plus proche de lui thomas je crois il s'appelle ouais je crois qu'il s'appelle thomas celui qui a une petite queue de cheval là ah il a une bonne tête lui lui franchement j'aurais adoré en savoir un peu plus sur lui et voilà et donc lui il se retrouve dans le coma notre ami badak et eux sont envoyés sur notre planète mais entre temps freezer et surtout c'est si vous regardez bien ces abonds ces abonds qu'il met en tête à freezer c'est des petits détails à la con mais moi je suis friand de ça qu'il lui met en tête à freezer mais freezer imaginons mettre freezer que freezer ça m'a que tous ces saïens c'est clair à l'unité ils valent rien mais si tous ces saïens parce qu'ils sont vraiment forts quoi ils ont colonisé des planètes tellement rapidement ils sont trop bons c'est un peu comme comme dans Koh-Lanta c'était trop bon tu te fais éjecter ben ils sont trop bons et du coup qu'est ce qui se passerait s'ils allaient tous s'unir contre nous qu'est ce qui se passerait c'est ça qui fout et la freezer du coup là ça commence à le remettre en question alors moi personnellement j'avais toujours dit mais pourquoi il les craint freezer parce que quelque part on sent qu'il les craint pourquoi il les craint et tout bon après il ya eu l'oavé de je vais pas parler de cet oavé là mais ça m'énerve j'en parle vite fait il ya eu l'oavé numéro 2 de badak on revoit badak une nouvelle fois en fait à la fin de l'oavé de normal là qu'on connaît tous ils sont censés mourir mais en fait ils mourraient pas et reviendrait dans le passé pour une raison inconnue et il viendrait le saiyan légendaire mon dieu mon dieu je veux pas même si c'était reconnu par Toriyama soit disant soit disant savoir si c'est vrai mais je veux pas 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 et donc il avait vu un ancêtre de freezer et se transforme en super saiyan et du coup peut-être qu'il avait peur de ça soit disant freezer de famille en famille de génération en génération on lui aurait dit comme quoi il y aurait un saiyan aux cheveux jaunes ceci cela donc lui s'est pas pris la tête son but après c'était d'éliminer tous les saiyans mais moi je me réfère plutôt à l'oavé d'origine un où il voit que les saiyans deviennent de plus en plus fort c'est qu'ils se disent ils sont quand même beaucoup ils commencent à être ils sont vraiment nombreux ça pourrait faire du grabber c'est à bon qu'il lui fait rappeler ça donc du coup qu'est ce qu'il se dit ben voilà on va se débarrasser donc on va faire un plan pour éradiquer les saiyans et donc bon il envoie vegeta un peu loin parce que je pense qu'il enfin je pense c'est que vegeta étant un prodige il compte s'en servir bien longtemps de lui et du coup ce qui fait et ce qui est intéressant c'est pendant cette période là il ya plein de choses qui se passent en fait il ya l'histoire de broly il ya l'histoire du roi vegeta qui décide de faire une descente chez freezer et tout j'ai adoré cette oavé mais alors vraiment 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 je suis presque arrivé au boulot j'ai pas fini de vous en parler mais j'ai essayé de raccourcir pourquoi je l'aimé c'est ce côté hyper sombre il n'y a pas un moment il n'y a pas une seconde d'humour dans cette oavé n'a pas une il y en a pas une sombre de a à z exactement comme l'histoire de trunk exactement et même dans l'histoire des trucs je crois qu'à un moment donné une très légère phase de pseudo humour à deux balles mais c'est très léger alors que là il n'y a rien et rien à gratter quand il va sur la planète mitte mitte sur la planète mitte je crois quand il va sur la planète mitte pareil vous me corrigez si je me trompe pour rejoindre ses potes il arrive ses potes ils sont défoncés de la gueule ses potes ils sont tous ensemble ils sont morts ils sont morts même ils sont complètement crevés ils sont morts sauf thomas celui que j'aime bien et lui il arrive il dit mais merde mais qui a dit mais attend ils sont devenus incontrolables mais pas ils ont massacré toute la planète et puis il les voit il dit mais c'est pas possible qu'est ce qui vous arrivez c'est les mecs de cette planète qui vous ont mis comme ça il leur dit non c'est les hommes de freezer oh la tension comme un monde à ce moment moi j'en souviendrai toute ma vie quand j'étais gamin j'ai vu ça j'ai fait mais non c'est pas possible ils se sont fait laminé la gueule et là thomas avant de mourir et et c'est bien parce que dans l'eau avait dans l'avé c'est un détail pareil on voit pas dac avec un bandeau rouge enfin dans l'avé dans la dans la pochette on voit pas dac dans une des pochettes envoyé badac avec la bande rouge et je me dis mais quand est-ce que son bandeau va arriver et en fait thomas qui est un bandeau blanc ici au niveau du bras lui donne avant de mourir ce bandeau rouge et lui dit exhorte les saïens ne nous laissons pas battre par freezer on est une race fière là donc là il ya la fierté saïenne qui revient exhortez les et à un moment donné tellement il ya du sang tellement il a la rage tout il prend le bandeau ici m'accule de sang et il le met sur sa tête en mode rambo et là c'est parti là des meilleurs moments de ma vie dans dbz donc il ya les ennemis des il ya les ennemis de enfin il ya les hommes de freezer qui arrive en se foutant de sa gueule en disant ah ah toi aussi tu vas y passer un pas sympa les mecs déjà qu'ils tuent des mecs en plus de ça ils se foutent de sa gueule toi aussi tu vas y passer on n'y peut rien c'est comme ça et là badak qui est pas un super guerrier c'est un super gars c'est à dire pas dans son super saïenne mais c'est pas un mec super fort badak c'est un mec très courageux très 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 courageux mais il n'est pas super fort attendez il ya les flics je crois attendez attendez et voilà ce passage de flicot j'ai désolé et donc voilà et qui n'est pas qui n'est pas un danger en soi et là il met le bordeaux et on a la musique solide scooter je connais le titre et là c'est une musique de fou que j'ai déjà mis moi même quand j'allais à la salle de muscu ou quand j'allais courir je les mise à million combien de fois j'ai écouté cette musique de ouf mais combien de fois c'est incroyable cette musique elle est incroyable elle vous procure des sensations de ouf et là il fonce sur les mecs mais en mode vengeance il se bat contre eux et il les massacre tous là on sent qu'il développe en fait des nouvelles caractéristiques j'ai envie de vous dire rapidité tout ça tout ça il est vraiment au dessus d'eux et à un moment donné il revoit ces fameux flash où il voit son fils plus grand cette fois-ci combattre vegeta etc etc bref et du coup ça le déconcentre il a failli se faire avoir une super belle phase de combat rien à dire puis dodoria arrive et le lamine dodoria étant quand même beaucoup plus fort que lui à ce moment là dodoria arrive et le lamine et j'ai adoré pareil les rencontres bon je vais pas vous refaire l'histoire parce que là je vous refais toute l'histoire mais j'ai adoré toutes les rencontres qu'il y avait ah pardon désolé toutes les rencontres qu'il y avait avec son goku son goku quand il le voit il le croise à un moment donné au niveau de il le croise au niveau de quand il est dans la couveuse il dit ouais c'est mon fils certes mais j'en ai rien à faire ce côté là que j'ai aimé chez lui ouais c'est qu'un faible guerrier ce sera jamais un grand guerrier tout ça il ignore complètement par contre rien par rapport à raditz c'est quand même le frère de son goku aucune nouvelle ça je trouve ça un peu bizarre aucune nouvelle par rapport à raditz mais sinon voilà son goku lui même tu peux aller voir ton fils non non je n'ai rien à foutre de mon fils c'est bon c'est pas un grand guerrier qu'il aille au diable je trouvais ça assez fou bref et puis toute cette phase là et la scène finale oh my god ah c'est une scène de ouf pareil à la fin ils remettent la scène de donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il arrive à s'en sortir de dodoria il arrive à s'en sortir tout entendu il a survécu et ce qui se passe c'est que il veut exhorter tous les saïens d'un moment il va dans un bar là et tout c'est marrant parce que dans le bar il y a des scènes qui ont les cheveux marrons alors qu'ils ont tous les cheveux noirs normalement bon bref c'est un détail vous allez me dire mais à cette époque là c'était peut-être pas calculé par la toé mais il y a des saïens ils sont dans un bar et tout et allez-y les gars et ils veulent nous tuer tous et tout je me suis senti perdu à sa place à ce moment là franchement quand il a dit ouais je me je me comment dirais-je quand il lui dit en gros ouais il ya freezer qui veut nous tuer tout ça faut tous qu'on se ligue et tout et les mecs se foutent de sa gueule ouais t'as complètement fumé mais pourquoi freezer ferait un truc pareil et tout machin et tout le mec il est juste en sang quoi c'est juste une preuve et rien à voir les mecs qui disent non 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 il n'y a pas moyen donc il se retrouve tout seul contre tout l'univers de freezer enfin tous les ennemis de freezer qui sont en train d'attaquer la planète végéta pareil celui du scooter la musique revient il fonce dans le tas j'ai jamais vu un mec dans des mesures aussi courageux avec son goku c'est là qu'on dit on sait d'où vient le courage de son goku quoi c'est c'est juste héréditaire il se bat tout seul contre toute l'armée de freezer jusqu'à l'affrontement final où il ne fait clairement pas le poids et où il meurt avec une super belle fin et je dis bien il meurt il ne revient pas dans le passé d'accord que ce soit bien clair il meurt de façon héroïque en voulant sauver sa planète qui finalement cramera et c'est au dernier moment en fait où il aura la vision de son fils qui affrontera freezer et voilà et c'est tout c'est aussi simple que ça donc voilà un très 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 grand sauver vraiment l'un des meilleurs aussi pour moi une nouvelle fois c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd je vous le recommande voilà petite vidéo à l'arrache badak le père de son goku sombre mature adulte j'ai juste adoré bon il y a des collègues qui arrivent je vous laisse ciao ciao à très bientôt